constater les faits et rendre hommage aux victimes. Le président du Tchad, Mahamad Debi Itno, s'est rendu sur le site de l'explosion qui a fait 9 morts et plus de 40 blessés dans un dépôt de munitions militaires à N'Djamena, la capitale tchadienne. Ça pourrait même être pire. Nous avons mis en place une équipe d'enquête. Le Tchad, pays de près de 18 millions d'habitants, a été secoué par des troubles politiques avant et après une élection présidentielle controversée qui s'est soldée par la victoire de Debi Itno. Ce dernier avait dirigé le pays en tant que président de transition après la mort de son père en 2021. Au Togo, l'adoption des technologies numériques par les entreprises a significativement amélioré leur performance avec une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport à celles qui ne les utilisent pas. Selon une étude menée par la ministre secrétaire générale de la Présidence, Sandra Johnson, les petites et moyennes entreprises ont enregistré une hausse de 29% de leur chiffre d'affaires, tandis que les grandes entreprises ont connu une augmentation de 13%. Les entreprises du commerce extérieur affichent une augmentation remarquable de 51%. Lorsqu'on ramène le service, lorsqu'on apporte de l'information, parce que la digitalisation permet d'abord aux entreprises de mieux connaître les clients, de connaître leurs besoins et de pouvoir innover, parce qu'il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de croissance à l'innovation au niveau des entreprises. Ces deux éléments me semblent d'abord importants. D'abord, la digitalisation au niveau des entreprises, c'est le gain du temps dans les transactions, dans les activités. Cette étude souligne l'impact positif des politiques de digitalisation mises en place depuis 2009 sous l'impulsion du chef de l'État togolais. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que celles du commerce extérieur, bénéficient davantage de la numérisation comparée aux grandes entreprises. Plusieurs facteurs influencent cette performance, notamment le niveau d'éducation des gestionnaires, l'investissement en recherche et développement et la localisation géographique des entreprises. Une digitalisation, lorsqu'on rentre dedans, il faut tenir compte de tout ce qui est lié à la cybersécurité, la sécurisation des systèmes, des données et de l'information, mais aussi ce qui est lié à la mise en place des plans de continuité, des plans de reprise informatique qui sont très importants dans les entreprises, qui sont distributeurs de ces outils informatiques. Le Togo, grâce au soutien de programmes comme le Millennium Challenge Corporation, vise à devenir un hub numérique en Afrique de l'Ouest. En optimisant l'usage des technologies numériques, le pays peut améliorer significativement la performance de ces entreprises non agricoles, simulant ainsi l'économie nationale. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est adressé devant le Parlement réuni en Congrès le mardi 18 juin 2024. Dans un discours de plus de 45 minutes, aux allures de bilan, le chef de l'État ivoirien s'est satisfait du secteur agricole de son pays. Selon lui, la Côte d'Ivoire se positionne comme une puissance agricole mondiale. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacard, c'est-à-dire noix de cajou brut, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le cinquième producteur africain de coton. Le secteur agricole est l'un des piliers majeurs de l'économie de la Côte d'Ivoire et occupe plus de la moitié de la population active du pays. Premier producteur mondial de fèves de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenu en Afrique subsaharienne depuis plus de dix ans selon la Banque mondiale. Notre ambition est de transformer une plus grande proportion de nos matières premières. Et à cet égard, notre pays est sur le point de devenir, à brève échéance, le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Par ailleurs, notre objectif de transformation d'une plus grande quantité de noix brutes de cajou est à notre portée si nous maintenons nos efforts dans la durée. La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous-régionale, contribuant à plus du tiers du PIB de l'UMOA et plus de 40% des exportations de la zone. Le secteur agricole constitue toujours l'un des piliers de l'économie ivoirienne, qui représente plus de 25% du PIB et emploie plus de 60% de la population. Le secteur occupe pour cette raison une place centrale dont le plan stratégique de développement de l'État ivoirien, qui ambitionne de lancer des transformations structurelles majeures pour stimuler la production agricole nationale. Le port de Douala, au Cameroun, devrait se doter d'un nouveau terminal vracquier, fruit d'une convention de plus de 93 milliards de francs CFA, signée le 14 juin 2024 à Nassau, au Bahamas, entre la Banque africaine d'import-esport, Afri-Simbank, et le port autonome de Douala. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre de désengorger la plateforme portuaire. Cette opportunité nous a permis de conclure une importante transaction pour la sous-région CEMAC. Le port de Douala est aujourd'hui béni avec un financement de 142 millions de euros grâce à Africa Port Development, qui va faciliter la logistique et le mouvement des biens entre les pays de la sous-région. Le projet, qui sera réalisé selon les experts, en deux phases, devrait également permettre à l'État du Cameroun de renfouer ses caisses à travers des taxes et de s'ouvrir davantage à l'extérieur. Pour la jeunesse, le projet permettra de créer de nouveaux emplois conduisant à la réduction du chômage des jeunes. Le mandat de la Banque africaine d'import-export, c'est pour faciliter et financer le commerce intra-africain. Et l'engorgement du port de Douala est aujourd'hui quelque chose qui va se dégager avec le développement de ce port. Donc, les partenaires qui sont avec nous, Africa Port Development, vont développer ce port qui va permettre à ce que le Cameroun et les pays voisins puissent bénéficier des libres mouvements de biens et de services. Principale plateforme portière de la CEMAC, le port autonome de Douala, avec un chiffre d'affaires estimé à 119,6 milliards de francs CFA en 2023, assure environ 90% du trafic portier national camerounais et dessert les États enclavés du Tchad et de la République centrafricaine, ainsi que le nord du Gabon et la Guinée équatoriale. Grâce à des accords particuliers, l'extension du port autonome de Douala devrait ainsi permettre de booster les échanges intra-africains. 90% des échanges commerciaux transitent par les ports, ce qui fait de ce secteur un maillon essentiel, véritable moteur et catalyseur pour les économies africaines. Entre janvier et juin 2023, pour le seul port de Kribi, le trafic a atteint un volume de 5,3 millions de tonnes de marchandises. Pour arrimer performance et rentabilité, et surtout impact environnemental, les experts des pays de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC, sont réunis à Kribi, dans le sud du Cameroun, en marge de la réunion de ces comités techniques dans un contexte mondial marqué par l'urgence environnementale. Le transport maritime représente environ 3% des émissions de CO2 dans le monde. Il serait superflu de rappeler que la durabilité environnementale est au cœur de la réflexion stratégique. Les ports, en tant que point névralgique du commerce mondial, doivent adopter des pratiques écologiquement responsables pour réguler l'empreinte carbone et protéger nos écosystèmes marins et côtiers. Cette réunion nous offre l'occasion d'explorer des solutions innovantes pour intégrer des technologies vêtes, promouvoir l'efficacité énergétique et améliorer la gestion des déchets dans nos ports. En gros, il est question de trouver des solutions à la modernisation de la gestion des places portuaires africaines en faveur de leur avenir, par le renforcement de la coopération interportuaire, mais davantage la coopération multilatérale à travers la GPAOC, véritable laboratoire d'idées constructives, de propositions innovantes et de recommandations pertinentes. Les travaux seront menés selon différents domaines, comité sur des maritimes, protection de l'environnement et exploitation, études techniques, infrastructures et développement et enfin comité des chargés d'affaires. Les thématiques retenues portent sur les enjeux de sécurité dans la gestion des déchets, le cas des épaves et la problématique de la disponibilité de l'énergie électrique dans les ports, impact et perspective. L'actualité, mais surtout l'acuité de ces problèmes n'est plus à démontrer, en ce qu'elles constituent les piliers d'une gestion portuaire efficiente qui se doit d'allier durabilité environnementale et haute qualité de services à fournir aux entreprises qui s'installent sur le domaine portuaire. Les travaux des comités de la GPAOC qui s'étalent du 19 au 21 juin 2024 vont contribuer à l'amélioration de la qualité des services portuaires pour un développement socio-économique perceptible, mais aussi la durabilité et la compétitivité des ports des 14 pays membres, dont la Guinée équatoriale, la Guinée, la Sierra Leone, le Togo, la Gambie, le Bénin, le Sénégal, la RDCongo, le Ghana, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo et le Cameroun. L'Afrique est indéniablement une terre d'opportunité. Le potentiel du continent, dans de nombreux domaines, demeure peu ou sous-exploité. Avec 65 % des terres arables de la planète, les rendements agricoles en Afrique demeurent faibles et insuffisants pour sortir le continent de sa dépendance aux importations de denrées alimentaires, estimées à environ 35 milliards de dollars par an. Il en est de même pour le potentiel minier du continent, avec ces minéraux rares qui pourraient favoriser la transition énergétique dans le domaine de l'automobile avec des batteries électriques. Le développement de l'Afrique est conditionné par sa capacité à s'industrialiser, ce à travers la mise en œuvre de plusieurs politiques. Pour débloquer les perspectives économiques dont nous parlons, il faut assurer le changement structurel de ces économies, augmenter la productivité de l'agriculture, fournir de l'électricité, accélérer les infrastructures, les investissements et soutenir la numérisation rapide de l'espace et stimuler l'industrialisation par une plus grande mobilisation du secteur privé. Malgré la floraison de génies créatifs sur le continent, la faible industrialisation des process ne permet pas au continent de profiter de ces génies et de ces idées novatrices. En 2019, le Camournais Arthieuzan a créé le Cardiopathe, un appareil révolutionnaire pour la santé des populations en général. Quoique accueilli favorablement par les politiques locales, la production en chaîne de sa trouvaille n'a pas été possible sur le continent, bénéficiant de faits aux pays industrialisés. L'un des freins aux initiatives en faveur de l'industrialisation est le facteur risque considéré trop élevé sur le continent. Moody's Analytics a réalisé une évaluation sur 14 ans des pertes cumulées sur les infrastructures dans le monde entier. Voici ce qu'ils ont trouvé. Ils ont constaté que les pertes en Afrique étaient de 1,9 %. En Amérique du Nord, elles étaient de 6,6 %. En Amérique latine, de 10 %. En Europe de l'Est, de plus de 12 propres pays. En Europe de l'Est, de plus de 12 %. En Asie occidentale, elles étaient de 4 %. Dites-moi maintenant, la perception n'est pas la réalité. La perception n'est pas la réalité. L'Afrique, de l'avis d'experts, est l'avenir. Les données parlent d'elles-mêmes. Les tendances économiques sur la croissance et le développement de l'Afrique montrent que le continent jouera un rôle de pivot. Un marché qui devrait atteindre 2,5 milliards de consommateurs pour près de 7 000 milliards de dollars d'ici 2050, mais aussi une main-d'oeuvre importante. La possession d'espaces verts et de forêts, autant que l'essentiel des métaux et minéraux nécessaires à la transition énergétique, dont le cobalt, le graphique, le platinum, mais aussi la radiation solaire. L'Afrique ne peut être davantage ignorée et je m'attends à ce qu'elle devienne le continent pivot du monde compte tenu de ses perspectives économiques. Au lendemain de la crise de COVID-19 qui avait mis à jour l'incapacité du continent à produire des solutions médicamenteuses, le premier centre de production de vaccins à ARN Messager en Afrique a été inauguré le 19 décembre 2023 à Kigali. Une avancée dans la recherche et la production de vaccins sur le continent qui, à terme, va permettre la production de 50 millions de doses de vaccins contre le COVID annuellement. Une preuve que la volonté politique est centrale pour atteindre les perspectives affichées pour l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada